la tablette une chose 4 permet également d'être utilisé en tant que souris c'est à dire que la pointe me sert de clic lorsque je survole ma tablette je ne touche pas, je déplace mon curseur si je le soulève et je le repositionne à un autre endroit le curseur disparaît et réapparaît c'est pas comme une souris c'est à dire que c'est un positionnement absolu alors que la souris est un positionnement relatif c'est à dire relatif au déplacement absolu c'est par rapport à la tablette c'est à dire qu'à l'intérieur de celle-ci se trouve une grille de positionnement qui fait qu'à chaque intersection de ligne vous avez un positionnement c'est un peu différent, c'est même complètement différent car la résolution de la tablette est de 5000 lignes par pouce une souris optique est d'à peu près 1000 lignes donc on est beaucoup plus précis on peut l'utiliser comme une souris donc je soulève mon stylo, j'appuie, je déplace les boutons latéraux qui basculent de bas en haut sont réglables de base nous avons le clic droit et le double clic le clic droit par exemple sur le système Mac OS X permet d'afficher une liste un sous-menu, un menu contextuel qui permet par exemple de faire un nouveau dossier je le déplace et pour l'ouvrir j'ai deux possibilités ou je double clique c'est-à-dire que je vais taper deux fois avec la pointe double clic ou alors j'utilise le double clic c'est-à-dire qu'en survolant, sans même toucher la tablette je peux ouvrir un dossier mais si vous voulez utiliser ce double clic qui fait un peu double emploi là vous tapez deux fois là vous tapez qu'une fois mais vous faites la même fonction si vous voulez avoir une autre fonction vous pouvez la modifier ici par exemple panoramique défilement ce qui est très intéressant pour une page internet je vous montre ça je clique dessus voilà la vitesse de mon défilement ça va me permettre de faire comme la roulette de la souris j'ouvre Safari et lorsque j'appuie sur le bouton du haut je peux faire défiler une page comme ceci ce qui est très pratique la distance double clic de la pointe c'est la distance entre deux clics c'est-à-dire que plus je vais augmenter comme ceci la distance du double clic de la pointe plus je vais pouvoir cliquer large plus je vais réduire cette distance double clic plus il va falloir que je clique exactement au même endroit pour faire un double clic le désactiver est nécessaire dans les logiciels graphiques lorsque le repérage n'est pas parfait et vous voyez apparaître des traits en diagonale je vais vous montrer